« Quentin peut y aller. » « Tu sais bien que Quentin est nul en négociation et ce Matéi est très dur en affaires. De plus, je suis certain qu'il préfère négocier avec une femme. » « Une f... tu veux dire moi ? » « Écoute Caroline, j'ai encore beaucoup à faire ici et... » « Tu connais le dossier ? » « Bien sûr, c'est moi qui l'ai préparé. » « Très bien, donc tu peux rentrer chez toi faire tes valises. » « Ton avion décolle d'Orly à 18h. » « Atterrissage à Ajaccio à 19h35. » « Retour dans une semaine. » Elsa est surprise. « Une semaine, c'est long. » « Une semaine ? » « La signature du contrat est après-demain. » « Ensuite, tu es en vacances jusqu'à lundi prochain. » « Mais je... » Caroline posa alors sa main sur l'épaule d'Elsa. « Elsa, tu sais que je suis ton amie. » « Mais je suis aussi ta patronne. » Elsa regarde son amie surprise. Caroline n'est jamais autoritaire. Caroline embrasse Elsa sur les deux joues. « Allez, ma chérie, ne discute pas. » « Et bonnes vacances. » Et Caroline sort du bureau. Un peu fâchée, Elsa éteint son portable. Puis elle prend son sac à main et son manteau. Quelques instants plus tard, elle arrive au bureau d'Odile, la secrétaire de Caroline. C'est toujours elle qui organise les voyages d'affaires. « Bonjour, Odile. » « Bonjour, Elsa. » « Alors, vous partez en vacances ? » Odile sourit. Pour elle, le mot « vacances » est synonyme de moment agréable. Mais pour Elsa, ce n'est pas un mot positif. « On pero할 est — Beck. » « Mais j'ích, c'est beau. »